Nous voudrions communiquer au public que le processus de rapatriement de tous les réfugiés burundais est en cours rien que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est à l'espace de trois ans. Le Burundi a déjà accueilli plus de 300 000 réfugiés en provenance de différents pays de la sous-région. Dernièrement, comme vous l'avez constaté, il y a eu, je dirais, un nouveau dasso rapatriement parce que les réfugiés du camp de Mahama au Rwanda ont exprimé leur volonté de rentrer dans leur burqaille et ils ont même matérialisé cette volonté par l'envoi d'une lettre à Son Excellence le nouveau président de la République pour solliciter un retour digne et légal dans leur pays. Laquelle lettre a été répondue favorablement ? On n'avait pas l'habitude de voir les réfugiés de ce pays exprimer aussi leur volonté de rentrer de façon massive et les choses sont allées vite à tel point qu'il y a eu une réunion de consultation technique pour le rapatriement volontaire des réfugiés burundais qui se trouvent sur le territoire rwandais. A la réunion participait la partie rwandaise, la partie burundaise et le HCR, les bureaux du Rwanda et du Burundi et à l'issue de cette réunion, les partis se sont convenus d'organiser le retour de ces réfugiés qui veulent rentrer volontairement. Les partis se sont convenus que d'ici deux semaines, ce rapatriement va commencer et en fonction du nombre de candidats, on pourra même organiser le rapatriement de deux convois par semaine comme c'est le cas pour les réfugiés qui viennent de la Tanzanie. Les réfugiés seront accueillis dans le centre de transit de Songolais, c'est dans la province d'Ongozi et pour les formalités et après ils vont être dirigés dans leur commune d'origine. Techniquement, alors, les réfugiés burundais viendront à bord des bus en provenance du Rwanda et arrivés à la frontière, les bus et le personnel du Rwanda ne vont pas traverser la frontière, ils vont rester de l'autre côté et les réfugiés vont alors quitter les bus pour franchir la frontière et entrer dans les bus du côté du Burundi avec leurs biens. Alors, ils vont être transportés immédiatement dans le centre de transit de Songolais et le centre de transit de Songolais a une capacité d'accueillir 2000 personnes mais avec les mesures contre la Covid, cette capacité va être réduite de moitié. Mais il n'y aura pas de problème pour les réfugiés burundais, s'ils viennent à un nombre très élevé et le gouvernement de Burundi dispose d'autres centres où ils pourraient les mettre pour les formalités avant de regagner leur famille. Et on s'est convenu que le premier convoi aura lieu le 27 de ce mois. On s'est convenu que le HCR, le bureau du Rwanda, dans ce qui se trouve à Mahama, Meme ou Akigali, vont commencer et faciliter l'enregistrement de tous les réfugiés burundais qui veulent rentrer. Nous leur rappelons que l'enregistrement est individuel, donc chaque personne doit aller au bureau du HCR, faire son enregistrement ou alors ils peuvent même le faire via un numéro de téléphone. Tous les moyens sont permis. Et le HCR Rwanda nous a promis de faciliter cet enregistrement. et nous croyons que chaque parti va honorer ses engagements.